La bioéconomie est porteuse de beaucoup d'avantages à la fois en termes de création d'activités sur les zones rurales et à la fois en termes de modification du système économique dans un sens de plus grande résilience, plus grande stabilité face aux crises. La question c'est comment on fait ? Comment on fait ? Il faut revenir aux fondamentaux. La bioéconomie c'est d'abord basé sur les ressources de la photosynthèse donc c'est intrinsèquement lié à terre et c'est pour ça que les approches territoriales elles sont particulièrement intéressantes pour développer la bioéconomie et aussi parce qu'il faut changer le système. Pour changer le système il faut que des acteurs très différents se parlent et c'est bien entendu les démarches territoriales qui permettent ça plutôt que d'avoir une approche qui soit complètement descendante où on impose des changements de modèles complets qu'on permette aux acteurs d'expérimenter de nouvelles voies et de créer des conditions d'une modification profonde du système productif. Le secteur de la luzerne c'est un secteur que je connais bien puisque j'ai commencé ma carrière achelant en Champagne en Champagne-Ardennes où le matin j'avais l'odeur de la bonne odeur d'un peu caraméliser la désistration de luzerne. C'est un secteur qui très clairement est pionnier dans ce que j'appelle cette approche forte de la bioéconomie puisque très tôt les luzerniers se sont organisés pour valoriser le potentiel de cette plante avec des intérêts à la fois agronomiques, des intérêts économiques, une logique vraiment systémique où on n'est pas sur des productions qui sont segmentées les unes les autres mais on a tout un système où les différents comportements se répondent les uns les autres. Et puis c'est aussi un secteur qui a très tôt compris l'importance de se décarboner et de mobiliser des ressources durables locales pour aller vers ses objectifs de décarbonation.